Salut guérillers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on va parler de Technic DJ en ce qui concerne le noise. Attention sur l'écran, voilà, tac, le noise. Qu'est-ce que c'est ? Alors ça, ça veut dire bruit en anglais tout simplement. Alors, le noise, si tu veux, c'est un son qui contient toutes les fréquences, pour faire très vulgaire. C'est un son qui ressemble un peu à un truc qui ferait... Un peu comme à l'époque on avait les écrans cathodiques, tu sais, avant les écrans plats. Alors je ne sais pas si tu as connu ça, si tu es un ancien, tu connais. Mais à l'époque, avec les vieilles télés, quand on avait du mal à capter les chaînes de télé, on avait de la neige à l'écran et on avait un bruit comme ça qui faisait... En permanence, et donc c'est du noise. Et donc ça a un bruit, si tu veux, qui ne ressemble à rien à la base, qui n'est pas utile. Alors tu vas me demander, qu'est-ce qu'on peut en faire en musique ? Eh bien en fait, on va pouvoir s'en servir pour faire comme un effet. On va pouvoir s'en servir comme quelque chose pour accompagner certains passages de musique. Alors on peut s'en servir en compo quand on compose des morceaux, mais aussi en DJing, c'est ce qu'on va voir là. Alors pour faire du noise, il faut un multi-effet. Le multi-effet, il peut être intégré directement dans ta table de mixage, ce qui est mon cas ici, où tu peux avoir un multi-effet externe. Donc il faut avoir un générateur de noise. Donc c'est juste un générateur de son. Donc là, sur cette table de mixage de chez Punir, là, tu vois, on a une partie ici qui est multi-effet et on a le noise. Donc je vais l'activer déjà pour que ça déclenche ce noise lorsque je vais l'activer. Parce que là, il n'est pas encore activé. Si tu veux, le noise, je vais l'attribuer à un des différents canaux de la table de mixage. Donc là, par exemple, on a le canal 1, sachant que je vais par la suite me servir des canaux 2 et 3 pour mixer les morceaux, je vais dédier le canal 1 au noise. Donc comme ça, ce feeder-là, quand je vais le monter, ça va pouvoir gérer le volume du noise. Donc on va pouvoir déjà gérer comme ça son volume plus ou moins fort. On va pouvoir avoir la main, si tu veux, pour faire joujou sur l'intensité du noise. Donc l'intensité en termes de volume. On a également d'autres paramètres, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que ça dépend de ton multi-effet ou de ta table de mixage. On peut avoir, par exemple, un paramètre ici pour avoir, quand tu choisis un effet qui soit plus ou moins intense. Moi, je l'ai mis au milieu, comme ça, ce sera très bien pour l'exemple. Et puis, donc voilà, je vais te montrer tout de suite. Je vais monter le volume. On va voir tout de suite que ça ne fait rien. Je vais le mettre à fond pour faire simple. Pourquoi ? Parce que le feeder fait passer le signal audio dans les EQ. Donc là, les EQ, tu vois, qui sont aussi bien pour la basse, médium et aiguë, ils sont tous à zéro. Donc, je vais les monter et ça va impacter le volume du noise. Dans un second temps, tu vas voir. Parce que là, je vais le faire. Je vais les mettre tous, par exemple, comme ça, à midi. Donc là, on a le volume potentiel du noise qui est bien réglé. Pourtant, on n'entend toujours rien. Pourquoi ? Pour la raison suivante, c'est que le noise, il va être dépendant d'un filtre. C'est-à-dire que le filtre, il va permettre d'enlever certaines fréquences du spectre. Donc, ça peut être des fréquences basses ou des fréquences hautes. D'accord ? Et ça, on va pouvoir le régler manuellement. Sur cette table de mixage, le filtre, on va le régler ici, tu vois, avec ce potard. Donc, si je le tourne vers la gauche, ça va aller vers les low. Et si je le tourne vers la droite, ça va aller vers les high. C'est-à-dire que quand je vais tourner ce potard vers la gauche, on va avoir, ça va retirer des fréquences hautes. Et on va entendre de plus en plus uniquement les fréquences basses du noise qui est généré. Donc, ça fait quelque chose comme ça. Voilà. Donc, tu vois, comme ça, on peut déjà avoir un effet qui descend ou qui remonte en fonction de la position du filtre sur le noise qui est généré. Donc là, encore une fois, tout ce signal audio, il passe dans les différents EQ. Donc, tu vas voir que si je le remets comme ça, par exemple, à ce niveau-là, si j'enlève les basses, ça s'entend un petit peu. Si j'enlève les médiums, là, ça s'entend également. Il ne reste plus que les aiguilles. Si j'enlève les aiguilles, voilà. Donc, le noise, en fait, passe au travers des EQ. Donc, on peut aussi ajuster les différentes fréquences qu'on laisse passer du noise en plus du filtre et du volume avec le fader. Là, je remets tout comme ça à midi. Donc là, le noise, il est neutre. Le potard du filtre, je le remets également à midi et dans ce cas-là, il n'y a aucun son qui passe. Et de la même manière, si je le fais tourner vers la droite, on va aller vers les high, c'est-à-dire vers les fréquences hautes. C'est-à-dire qu'on va atténuer les fréquences basses pour monter de plus en plus vers les fréquences hautes, ce qui donne ça. Voilà. Et donc, maintenant qu'on sait manier ça, donc on a le volume, le filtre et les différentes fréquences qu'on peut encore ajuster ici, ainsi que l'intensité de l'effet, et bien on va pouvoir lors d'un mix DJ accompagner avec cet effet comme ça des passages qui sont intéressants dans le morceau. Alors les passages intéressants, ça va être par exemple à la sortie d'un break, si tu veux faire une petite montée en pression, comme ça tu vas pouvoir monter en fait, faire un petit... comme ça par exemple. Ou inversement, si tu veux faire une baisse d'énergie à un moment donné dans le morceau ou dans un mix, et bien tu vas pouvoir descendre un petit peu comme ça et puis pourquoi pas descendre en volume également. Tu peux faire l'inverse aussi, tu peux partir de là avec un volume bas, monter le volume et monter en fréquence du filtre en même temps. Par exemple, ça ferait ça. Et également en descente, si tu veux, vers la gauche là. Enfin voilà. Du coup, tu as beaucoup de possibilités comme ça de manier. Ça te laisse quand même quelques choix dans tes manips, volume, filtre, etc. Mais c'est pas non plus trop complexe. Et comme c'est pas trop complexe, ça te permet de jouer comme ça en live pendant un mix, en plus de gérer tes deux autres pistes, voire plus si tu mixes sur trois ou quatre platines. Alors voilà pour les explications théoriques du noise. Je t'invite à tester. Alors, je vais te faire une petite démo avec un mix juste après. Je vais juste te faire une petite parenthèse. En fait, ça, ce genre de technique DJ, comme ça, si ça t'intéresse, je t'ai préparé un pack de bienvenue DJing que tu pourras télécharger juste en dessous de cette vidéo. Tu verras dans la description, tu as un lien pour le télécharger. C'est complètement gratuit. Tu as juste à rentrer ton prénom et ton email. Et comme ça, tu vas recevoir le pack de bienvenue DJing avec différentes ressources. Tu vas voir, il y a des tutos, des modes d'emploi sur le mix. Il y a pas mal de choses qui vont t'aider à progresser, que tu sois débutant en DJing ou déjà plus avancé. Je t'invite à regarder. Tu vois, il y a pas mal de choses. Je pense que tu vas te régaler. Donc, tout ça, c'est dans le lien en description. Petite démo de l'effet noise pendant un mix DJ. Donc, j'ai tout de suite l'activé. Tu vois, là, j'ai le fader qui est à zéro pour ne pas entendre de noise par défaut. Lui, il est pareil. Il est à midi, à midi, à midi, à midi. Comme ça, tout est neutre. C'est prêt à être utilisé. Et je vais passer du titre 1 au titre 2 qui est sur la platine de droite pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire avec un noise. Donc, c'est parti. 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 C'est parti.